Cet après-midi-là, au service pédiatrie du centre hospitalier de Périgueux, ces blouses roses rendent visite à de jeunes patients. Bonjour, nous sommes les blouses roses, vous nous connaissez ? Joël va permettre à ses jeunes parents de souffler un peu en s'occupant de Maïouen, née il y a deux semaines. On peut nous proposer d'aller boire un café si vous voulez, je peux rester avec le bébé en attendant. Souvent les parents ne sortent pas de la chambre parce qu'ils sont en situation de peur, en situation d'inquiétude, ils n'osent pas quitter leur enfant. Dans une chambre voisine, Carole et Sandrine partagent un jeu de cartes avec une patiente. Deux heures par semaine, ces bénévoles sont là pour proposer un moment de détente, une parenthèse loin des soins et de la douleur. On insiste bien sur le fait qu'on a bien la blouse rose et qu'on est différent des médecins. On est là pour donner un petit moment de distraction, que ce soit aux enfants ou aux familles. Parce que souvent c'est vrai qu'il y a aussi les frères et sœurs des enfants hospitalisés, les familles aussi qui jouent avec nous. Au même moment, dans cette EHPAD, trois blouses roses divertissent ces résidentes. Une visite très attendue qui rythme leur semaine. C'est agréable, moi je suis contente. Ça nous fait passer des moments et puis on oublie nos petits soucis, voilà, de santé surtout. Le jeu pour créer du lien entre les pensionnaires, leur faire oublier un temps la solitude, c'est le rôle des blouses roses, mais pas seulement. Ça peut être une petite promenade, ça peut être beaucoup de choses, du jeu. En fait, on est là uniquement pour leur donner du plaisir. Comme Michèle, elles sont 32 blouses roses en Dordogne. Leur association recherche toujours des bénévoles. Ah, deux en chambre ? Merci.